Allez, on va voir vidéo 3 sur ce tuto sur The Nightmare of the Beast, on va voir le couplet, verset 3, le chorus qui suit, celui de l'interlude, allez vous regarder et on analyse après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on va analyser un petit peu ces trois parties, donc il faut essayer, si vous voulez l'apprendre de les séparer, en fait, donc le couplet verset 3, c'est la même chose que le 2, donc ça ne change pas. Ok Et là on va passer au chorus, ça ne change pas aussi, donc Pour passer à notre petite interlude à la fin, ça va donner ça Et on recommence. Ok, sur la fin de l'interlude, normalement après, si je me rappelle bien, il passe au solo, Donc on va finir sur et si bémol, donc ça donne ça, que je me rappelle. Et là, vous entendez le solo derrière. Voilà pour cette partie, regardez bien la table, sauf si sonnez bien toutes les parties, C'est pas très compliqué, mais ça arrache quand même. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501